Qui n'a jamais eu envie de perdre quelques kilos pour être au top de sa forme pour l'été ? Mais entre tous ces régimes chelous qu'on voit partout sur le net et ces produits miracles vantés à la télé, c'est vrai que ça peut donner le tournis. Le petit échange que vous allez lire met en scène Joël et Béatrice, deux potes qui ont chacun leur vision bien tranchée sur la meilleure façon de se refaire une silhouette. Ça promet des avis bien différents et peut-être même quelques étincelles. T'as pas l'air en forme, ça va ? Je vais parfaitement bien. Oh, et tu es grognon aussi. Ne me dis pas. Tu es encore au régime ? Fiche-moi la paix. Je ne prends pas de pilule. Je veux juste perdre quelques kilos naturellement. T'as déjà oublié tes régimes foireux ? Genre celui où tu ne mangeais que le lundi, mercredi et vendredi. Ou cet autre régime que tu suives avant où tu buvais 50 tasses d'eau par jour. Fini les régimes bidons. J'ai enfin trouvé le truc parfait pour enfin avoir le corps de mes rêves. Soyez vigilante, cher ami. Ne vous laissez pas tenter par ces régimes miraculeux qui pullulent sur Internet et à la télévision. Ces méthodes plus qu'hasardeuses risquent de vous causer plus de tort que de bien. Peu importe où j'ai entendu parler de ce régime. Ce qui importe, c'est que je puisse retrouver une silhouette de rêve. Très bien. J'ai moi-même besoin de perdre quelques kilos. Quel est ce régime miracle ? Je préfère ne pas vous le dire. Vous vous moqueriez sûrement. Non, je vous assure que je ne me moquerai pas. Dites-moi de quoi il s'agit. Bon, d'accord. Je ne mange que des aliments de couleur orange. Pardon ? Je disais, je ne consomme que des aliments de couleur orange. J'ai donc mangé beaucoup d'orange et de carottes ces derniers temps. Je comprends maintenant pourquoi vous semblez de si mauvaise humeur. Tu as perdu la tête, bon sang. Notre dialogue commence avec Joël qui dit à Béatrice, tu n'as pas l'air en forme. Autrement dit, tu fais grise mine, tu te sens bien ? L'expression ne pas avoir l'air en forme signifie que vous avez l'air fatigué et malade. Quelque chose ne semble pas aller, votre apparence physique n'est pas très attirante ou que vous n'avez pas l'air bien. Joël s'inquiète de l'état de santé de Béatrice. Bien que formulée sous forme interrogative, cette phrase n'est pas vraiment une demande d'information de la part de Joël. C'est plutôt une façon d'exprimer son inquiétude face à l'apparence physique de Béatrice. Béatrice répond qu'elle se porte bien, qu'elle va bien. Oh, et tu es grognon aussi. Ne me dis pas, tu es encore au régime. Dans cette phrase, Joël fait deux remarques à Béatrice. D'abord, il dit oh, et tu es grognon aussi. Cela veut dire qu'en plus d'avoir triste figure ou ne pas avoir l'air en forme, Béatrice semble être de mauvaise humeur. Elle peut se sentir irritée, agacée par les autres. Ce qui peut influencer sa façon d'interagir avec eux. Ensuite, Joël dit et ne me dit pas. Tu es encore au régime. Ici, il fait l'hypothèse que la raison pour laquelle Béatrice n'est pas d'humeur joyeuse, c'est qu'elle suit un régime alimentaire restrictif. L'expression « ne me dit pas » est utilisée pour signifier qu'on a déjà deviné ou compris la situation avant qu'on nous l'explique ou je sais quel est ton problème. Être au régime signifie essayer de perdre du poids, généralement en ne mangeant pas certains aliments. En un mot, Joël associe le régime alimentaire à l'humeur de Béatrice. « Fiche-moi la paix. Je ne prends pas de pilule. Je veux juste perdre quelques kilos naturellement. » L'expression « fiche-moi la paix » est traduit un agacement soudain de Béatrice. Elle semble se sentir importunée par les questions de Joël sur son régime. « Fiche-moi la paix » est une expression quelque peu grossière qui signifie « laisse-moi tranquille ou arrête de m'embêter. » « Je ne prends pas de pilule. » Elle cherche à rectifier ce qu'elle perçoit comme une insinuation de Joël, à savoir qu'elle utiliserait des produits amégrissants potentiellement dangereux. Elle tient à clarifier qu'elle ne fait rien d'illégal ou de malsain. Sa volonté de perdre quelques kilos naturellement souligne son désir de rassurer sur la nature saine et naturelle de sa méthode, par opposition à des produits chimiques. Dans l'ensemble, sa réponse défensive cherche à se justifier et à légitimer son approche. « T'as déjà oublié tes régimes foireux ? Genre celui où tu ne mangeais que le lundi, mercredi et vendredi. » Ou cet autre régime que tu suives avant où tu buvais 50 tasses d'eau par jour. Cette réplique de Joël fait référence de manière assez cinglante à des régimes passés de Béatrice, qu'il juge manifestement absurdes et voués à l'échec. L'expression « t'as déjà oublié » adopte un ton agacé et condescendant, comme s'il s'adressait à quelqu'un de peu clairvoyant. Il remet ouvertement en question son jugement. Le qualificatif très péjoratif « régime foireux » exprime un véritable mépris de Joël envers les méthodes passées de Béatrice. Il les considère complètement ratées et stupides. En citant des exemples comme « ne manger que 3 jours par semaine » ou « boire 50 tasses d'eau par jour », Joël cherche à ridiculiser ses régimes en les présentant comme profondément irrationnels et insensés. Fini les régimes bidons J'ai trouvé le truc parfait pour enfin avoir le corps de mes rêves. Cette réplique de Béatrice exprime sa conviction d'avoir enfin trouvé la panacée ou la solution miracle à ces problèmes de poids. Fini les régimes bidons Là, Béatrice balance carrément ses anciens régimes à la poubelle. Elle en a marre de ses méthodes qui n'ont rien donné, alors elle tourne la page. J'ai trouvé le truc parfait, et là, elle annonce fièrement avoir déniché, trouvé, la solution miracle. La recette parfaitement adaptée à ses besoins et objectifs. Et quand elle parle du corps de ses rêves, elle te montre clairement son objectif ultime, avoir le corps parfait qu'elle a toujours voulu. Avoir une bonne silhouette. C'est ça qui la motive. Soyez vigilante, cher ami, ne vous laissez pas tenter par ces régimes miraculeux qui pullulent sur Internet et à la télévision. Ces méthodes plus qu'hasardeuses risquent de vous causer plus de tort que de bien. Soyez vigilante, il met en garde Béatrice en lui disant de faire preuve de prudence et de rester attentive à ce qu'elle fait. Ne vous laissez pas tenter, c'est comme s'il la prévenait contre la tentation du diable, pour lui dire de ne pas se laisser séduire par ses régimes. Pullule, Joël utilise ce terme pour montrer que ces régimes se répandent partout, comme des mauvaises herbes. Ils sont partout sur Internet et à la télévision. Plus qu'hasardeuses, il souligne à quel point ces méthodes sont dangereuses. En disant qu'elles sont plus qu'hasardeuses, il veut dire qu'elles peuvent vraiment lui causer des ennuis, voire lui faire du mal. Peu importe où j'ai entendu parler de ce régime. Ce qui importe, c'est que je puisse retrouver une silhouette de rêve. Peu importe, Béatrice se fiche de savoir d'où vient cette idée de régime. Ce qui lui importe, c'est le résultat. Cela montre un manque total d'esprit critique et de prudence élémentaire face à des méthodes potentiellement dangereuses. Son seul objectif semble être d'atteindre coûte que coûte cette silhouette de rêve. Très bien. J'ai moi-même besoin de perdre quelques kilos. Quel est ce régime miracle ? Joël montre un intérêt sincère pour en savoir plus sur le régime alimentaire particulier de Béatrice. En commençant par très bien, Joël adopte une attitude ouverte et accueillante face à la réticence initiale de Béatrice. Il l'encourage à s'exprimer sans jugement. Il se montre ouvert à l'échange et à la discussion. Quel est ce régime miracle ? Montre la curiosité de Joël et son désir d'en savoir plus sur la méthode de Béatrice pour perdre du poids. Il qualifie le régime de miracle, suggérant qu'il est intrigué par son efficacité supposée. Je préfère ne pas vous le dire. Vous vous moqueriez sûrement. En disant que je préfère ne pas vous le dire, Béatrice exprime clairement son hésitation à divulguer les détails de son régime. Elle préfère garder cette information pour elle-même. Son explication et vous vous moqueriez sûrement révèle sa crainte d'être jugée ou moquée par les autres si elle partageait les spécificités de son régime. Elle l'anticipe comme quelque chose de risible aux yeux d'autrui. Malgré tout, le fait qu'elle n'abandonne pas complètement l'idée de parler de son régime montre qu'elle tient à le défendre et le justifier d'une certaine manière. Non, je vous assure que je ne me moquerai pas. Dites-moi de quoi il s'agit. Joël tente de rassurer Béatrice sur son ouverture d'esprit et sa capacité à recevoir l'information sans la juger. Il cherche à établir un climat de confiance pour encourager Béatrice à lui faire part du régime dont elle parle. Bon, d'accord. Je ne mange que des aliments de couleur orange. J'ai donc mangé beaucoup d'orange et de carottes ces derniers temps. Béatrice explique son régime basé sur la consommation exclusive d'aliments de couleur orange, ce qui semble étrange ou bizarre à Joël. Joël est conscient qu'un régime qui se limite à une seule couleur d'aliment peut poser des problèmes d'équilibre nutritionnel et entraîner des carences. En se limitant à une seule couleur, on risque de ne pas obtenir tous les nutriments essentiels nécessaires à une alimentation équilibrée. On peut manquer de protéines, de graisse saine, de certains minéraux et de vitamines présentes dans d'autres aliments de différentes couleurs. Ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé à long terme. Il est donc important de varier son alimentation en incluant une large gamme d'aliments de différentes couleurs pour garantir un apport adéquat en nutriments. « Je comprends maintenant pourquoi vous semblez de si mauvaise humeur. Tu as perdu la tête, bon sang. Tu as perdu la tête. » C'est une expression familière pour dire que quelqu'un est devenu fou ou a fait quelque chose de déraisonnable. Joël utilise cette expression pour dire que Béatrice est devenue folle ou aveugle sous l'effet sans doute de son obsession à maigrir. C'est une façon familière de critiquer son comportement déraisonnable.